Juriste autodidacte, éducatrice, réformiste sociale, elle est avant tout une pionnière des luttes pour les droits des femmes. Elle s'implique d'abord au sein de la seule organisation féministe de son époque, le Montreal Local Council of Women, qui revendique l'amélioration des conditions sociales des Québécoises. Mais ce regroupement, majoritairement anglophone et non confessionnel, ne réussit pas à rejoindre les Canadiennes françaises. Elle cofonde donc la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, où elle luttera notamment pour l'obtention du droit de vote pour les femmes, et ce, en français. Voici le portrait d'une géante de notre histoire. Voici le portrait de Marie Lacoste Gérin-Lajoie. Marie Lacoste naît en 1867 dans une famille de la bourgeoisie canadienne-française. À la fin de ses études au couvent, elle ne peut poursuivre des études supérieures. Celles-ci sont réservées aux hommes. Elle part donc en Europe pour compléter sa formation. De retour au pays, puisque les femmes n'ont pas accès aux facultés universitaires, c'est en autodidacte qu'elle étudie les livres de droit de son père, un imminent juriste. La jeune Marie accompagne aussi sa mère, Marie-Louise Globensky, dite Lady Lacoste, dans ses œuvres charitables et philanthropiques. Elle découvre alors la misère qui touche la classe ouvrière et l'impuissance des femmes mariées considérées sur le plan juridique comme des incapables. À l'âge de 20 ans, elle épouse un jeune avocat, Henri Gérin-Lajoie, qui partage ses vues. Mise en contexte, ça, pour l'époque, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Elle prend son nom. Ils auront quatre enfants. Marie Lacoste, Gérin-Lajoie, s'engage dans les mouvements de réforme et devient membre du Montreal Council of Women, une association féministe laïque vouée à la lutte contre les injustices sociales. Autodidacte, mais très assidue à l'étude, Marie Lacoste Gérin-Lajoie publie en 1902 son Traité de droit usuel, un ouvrage destiné avant tout aux femmes dans lequel elle vulgarise les articles du Code civil qui les concernent, notamment à ce qui a trait au mariage. Plus tard, en 1929, grâce à sa persévérance et son dévouement, le gouvernement accepte de créer une commission des droits civils de la femme, le résultat de 27 ans de lutte acharnée. Mais là, je m'emballe. Revenons un peu en arrière. Fervente catholique. Elle puise dans sa foi les moyens d'atteindre ses idéaux de justice pour les femmes. Pour pousser encore plus loin son engagement et rendre le féminisme acceptable pour l'Église catholique, elle se rapproche des féministes chrétiennes. En 1907, cette pionnière quitte le Montreal Council of Women et fonde, avec Caroline Bick, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui réunit sous un même chapeau diverses associations. L'objectif du mouvement? Combattre l'ignorance des femmes et les inciter à défendre leurs droits. Le moyen? L'éducation. Des cours et des conférences sont offertes aux ouvrières et aux employés. Des cercles d'études les réunissent où ces jeunes femmes ont l'occasion de s'informer sur leurs droits, et ce, dans leur langue maternelle. En 1908, avec Sœur Sainte-Anne-Marie, une religieuse de la Congrégation de Notre-Dame, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie contribue à la fondation, à Montréal, du premier collège classique féminin, qui deviendra le Collège Marguerite-Bourgeois. Désormais, les jeunes filles peuvent recevoir en français une éducation supérieure qui leur ouvre, du moyen principe, les portes des facultés universitaires. C'est un immense avancement. Mais le grand combat féministe de l'époque, c'est l'obtention du droit de vote. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie est au cœur de cette lutte avec d'autres suffragettes, notamment Idola Saint-Jean. Ensemble, elles fondent le Comité provincial pour le suffrage féminin. Pour contrer les résistances du clergé, Marie se rend jusqu'à Rome pour obtenir l'appui du pape. Si le souverain pontife reconnaît que les principes de l'Église ne rejettent pas le suffrage féminin, il s'en remet prudent aux évêques de chaque État pour juger de la pertinence de cette proposition. Le problème, c'est qu'au Québec, le clergé local est loin d'adhérer aux revendications des suffragettes. La puissante Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste doit donc se retirer de cette lutte. Néanmoins, sa présidente, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, poursuit son engagement à titre individuel. Tout au long des années 1920 et 1930, les suffragettes se rendent à l'Assemblée législative à Québec pour tenter de convaincre les députés de la légitimité de leurs revendications. Le premier ministre libéral, Louis-Alexandre Tacherot, est toutefois viscéralement opposé au droit de vote des femmes. En 1936, le nouveau premier ministre, Maurice Duplessis, maintient la même ligne que son prédécesseur. Il estime que les conservateurs n'ont pas intérêt à heurter la sensibilité des évêques et des époux encore récalcitrants à accorder le droit de vote aux femmes. Il faudra attendre le mandat d'Adélar Godbout pour que les Québécoises puissent voter. Le projet de loi est adopté le 25 avril 1940. Ça fait même pas 100 ans! Mais entre-temps, la santé de Marie décline. Fatiguée par des années de lutte, elle se retire peu à peu des organismes qu'elle a contribué à mettre sur pied et où elle s'est engagée corps et âme. Elle s'éteint en 1945 à 78 ans après avoir pavé la voie de l'émancipation à des millions de Québécoises. Heureusement, ses idées et ses nombreuses oeuvres lui survivent. Dans sa famille, elles sont d'ailleurs plusieurs à s'engager. Sa fille, Marie-Gérin-Lajoie, est une pionnière du service social. Sa soeur, Justine Lacoste-Beaubien, fonde l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal. Et une autre de ses soeurs, Thaïs Lacoste-Prémont, milite pour les droits civils des femmes. Militante de première importance, figure de proue de la lutte pour les droits des femmes, et ce, en français. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie occupe une place immense, gargantuesque parmi les géants et les géantes de notre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501